Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole de Jeune, une nouvelle version plus intimiste. Aujourd'hui, à mes côtés, il y a Azra et Liv. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, vous êtes toutes les deux au lycée Tessier de Beach. Alors, pour vous aider un petit peu à oublier les caméras et à rester un petit peu dans la discussion, j'avais une idée, c'était de proposer de faire une activité manuelle en même temps. On va faire de la peinture. Alors, comment vous vous sentez en niveau artistique ? Ouais, c'est pas fifou. Toi ? Ça se limite à des bonhommes bâtons. Vous inquiétez pas, moi aussi, je dessine vraiment comme un cochon, donc on est toutes dans le même bateau. Le thème que j'ai choisi pour cette première émission, c'est la vie sociale des lycéens. Alors, pour la toile, ça va être un petit peu pareil. L'idée, c'est d'illustrer un petit peu votre vie sociale actuelle. Voilà, donc c'est un petit peu abstrait, mais voilà, je vous laisse libre cours à votre imagination et en même temps, on va démarrer la discussion. C'est parti ? Oui. On se lance. Alors, vous actuellement, vos amis, vos proches que vous avez, est-ce que ce sont des amis de longue date que vous avez rencontrés quand vous étiez vraiment enfant ou c'est des amis du lycée que vous avez rencontrés ici ? Après, pour moi, il me reste vraiment quelques amis du collège, mais plus énormément. Mais ce qui est bien au lycée, c'est qu'on ne fait pas une différence entre la catégorie d'âge. Des secondes peuvent très bien parler avec des terminales. Et moi, mon groupe d'amis, c'est principalement des 2006 ou l'année dernière, je parlais aussi avec des 2005 pas mal. Mais souvent, oui, c'est quelques amis du collège et beaucoup d'amis que je me suis fait au lycée au fur et à mesure avec les activités, le CVL, le conseil d'administration. Ça rapproche. Et de ton côté, Yves ? Du coup, moi, je viens d'entrer en seconde, donc j'ai encore quand même quelques amis du collège. C'est formé un petit groupe d'amis avec des personnes du collège, et des personnes qu'on a totalement rencontrées ici, de Lemberg, de Beach aussi. OK. Donc c'est vraiment un peu de... Oui, c'est un peu de tout. Dans la même classe, on s'est rapprochés le premier jour et depuis, on est tous ensemble. OK. Est-ce que votre vie sociale, elle passe aussi aujourd'hui par les réseaux sociaux ? Parce qu'on le sait, les jeunes sont beaucoup sur les réseaux, même moi encore. Donc est-ce que c'est important pour maintenir ce lien en dehors de l'école aussi ? Alors moi, je pense que oui, parce que notamment durant les vacances, parfois, on n'a pas forcément le temps de se voir, mais on peut toujours se donner des nouvelles avec les réseaux sociaux. Et pour moi, le réseau social, ça fait intégralement partie de ma vie, et je parle à mes amis tous les jours sur différents réseaux sociaux. Du coup, pour moi, c'est vraiment important pour garder un lien durant les vacances, ou durant les jours où ils sont malades, ou ils ne sont pas à l'école. Oui. Moi, c'est pareil qu'Azra, et derrière, je fais des compétitions de tennis de table, et en fait, forcément, c'est parfois loin. Donc on rencontre d'amis d'autres clubs, ou alors, par exemple, dans des stages, je fais un stage dans le Rhône-Alpes. Donc forcément, c'est compliqué de les voir. Je les vois une fois par an, et les réseaux sociaux, ça permet de garder le contact, de pouvoir encore se parler, de pouvoir encore garder un lien qui n'existerait pas si on n'avait pas dans les réseaux sociaux. C'est vrai, parce qu'on entend souvent les personnes plus âgées, ou qui critiquent un petit peu les réseaux sociaux, etc., en disant que les jeunes sont beaucoup dessus, mais finalement, parfois, sinon, on ne garderait pas ce lien avec certaines personnes. C'est ça. Et pour vous, est-ce que, parce que je me souviens, c'était assez comme ça pour moi, quand j'étais au lycée, c'était assez important d'appartenir à un certain groupe de personnes, et il ne fallait pas trop sortir du groupe d'amis. Est-ce que c'est encore le cas pour vous, ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu plus libre, et vous pouvez avoir plein d'amis différents ? En tout cas, pour moi, c'est assez libre. J'ai plusieurs amis. Après, oui, j'ai un groupe avec lequel je traîne le plus souvent pendant les récréations, pendant les groupes, enfin, pendant les permanences, mais j'ai plusieurs amis de différents groupes, et puis je parle un peu à tout le monde, et surtout qu'il n'y a pas de jalousie quand je vais pouvoir un autre groupe pendant une récré, on ne me le reproche pas, parce que j'ai aussi le droit d'avoir d'autres amis que mon groupe d'amis principal. Moi, j'estime que ça dépend des personnes, parce qu'il y a des personnes qui vont aimer ne pas se sentir... Enfin, qui vont aimer toujours être avec des personnes qui les connaissent extrêmement bien, et d'autres vont aimer faire plus découvrir d'autres personnes. Moi, j'ai mon groupe, mais derrière, j'ai encore forcément des amis du collège à qui je parle encore, qui sont au Tessier, donc je leur parle encore de temps en temps, ou d'autres personnes qui sont dans ma classe, qui ne seront pas forcément dans mon groupe, à qui je parle aussi. Donc, on a forcément, je pense qu'on a tous, à un moment donné, des personnes qu'on préfère, avec qui on passe plus de temps, mais qu'on a d'autres personnes qu'on apprécie. Alors moi, j'ai ma peinture qui est un peu coulée, donc vous verrez que c'est un peu parti en cacahuète. C'est abstrait, il faut une histoire derrière, sinon... Ok, ça marche. J'avais aussi une question, peut-être un peu abstraite, mais pour avoir votre avis, c'est quoi, vous, votre définition d'un ami ? Pour moi, un ami, c'est quelqu'un à qui on peut se confier, avec qui on peut rigoler, avec qui on peut tout lui dire, en lui faisant totalement confiance. Après, il y a des amis avec qui on est beaucoup plus proches, avec qui on a une confiance aveugle, qui connaît toute la famille, qui font en fait réellement partie de la famille. Par exemple, moi, j'ai ma meilleure amie qui fait littéralement partie de ma famille, tout le monde la connaît, tout le monde sait qui c'est. Et puis cette personne-là, pour moi, c'est même un peu plus qu'une amie, mais des amis, c'est quelqu'un à qui on peut parler, rigoler, parler de nos soucis, qui peuvent nous apporter un conseil, sans forcément, par exemple, avec une dispute, nous défendre nous, mais nous expliquer la partie où nous, on a fait quelque chose de mal. Être franc aussi, cette honnêteté. Je suis principalement d'accord avec Azra, parce que c'est super important de pouvoir parler à quelqu'un et d'avoir son avis. Parce que souvent, les gens ont tendance à prendre des pincettes avec nous, de ne pas vouloir forcément nous vexer, etc. Alors qu'un vrai ami sait que, même si ce qu'il va dire, c'est blessant, on va toujours, derrière, si c'est la vérité, on va toujours le pardonner. C'est important, justement, d'être honnête comme ça. Oui, je crois que c'est super important. Après, ça dépend des personnes, des personnes qui sont beaucoup plus sensibles et qui on doit expliquer, dire la vérité, mais expliquer avec des pincettes, avec douceur. Après, il y a des personnes qui s'en foutent un peu et on peut dire clairement ce qui s'est passé. Et alors, je ne sais pas si c'est encore vrai pour vous, mais je me souviens que moi, à mon époque, j'ai l'impression d'être très vieille quand on fait ça, mais quand moi, j'étais au lycée, du coup, il y a 15 ans à peu près, c'était super important de, entre guillemets, d'élire un meilleur ami, ou une meilleure amie. Et du coup, je trouve qu'il y avait vachement une pression comme ça. Donc, à un moment, j'ai décrété, bon, elle, c'est ma meilleure amie, alors qu'aujourd'hui, pas forcément. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous ? Toi, tu disais, tu as une meilleure amie. Moi, j'ai une meilleure amie, oui, qui n'est plus, enfin, qui est toujours au lycée Tessier, mais en section professionnelle. Mais comme dit, moi, c'est ma meilleure amie depuis à peu près la 5e, 4e. Avant, on avait un groupe, finalement, on ne s'est retrouvés que toutes les deux. En fait, ça crée réellement un vrai lien, mais une meilleure amie, j'ai envie de dire, c'est plus autant obligatoire que quand on était en primaire. Mais vous aussi, vous avez connu ça ? Oui, en fait, en primaire, c'était beaucoup des « j'ai un meilleur ami, tout le monde doit avoir une ou un meilleur ami. » Pour toi aussi ? Le meilleur ami, c'est toujours très délicat, parce qu'il faut toujours que ça soit une personne, mais derrière, l'autre personne est jalouse. Sinon, on considère quelqu'un comme notre meilleur ami, mais derrière, cette personne ne le considère pas. C'est délicat. Après, moi, j'ai eu quelques soucis avec mon ancienne meilleure amie, donc c'est plus... J'estime que c'est plus important d'avoir un vrai groupe d'amis soudés qu'avoir une meilleure amie. C'est ce que je vais privilifier, le fait d'avoir énormément d'amis à qui je peux me confier, qu'une seule personne, qu'une seule personne, en fait, à qui on va toujours être. Alors, ça y est, vous avez fini vos peintures. C'est le grand moment de la révélation. Alors, je me lance à... Je me jette à l'eau en première. Alors, voici ma peinture à moi. Alors, je vais expliquer. Alors, j'ai eu un petit souci de peinture, ça a un petit peu coulé. Voilà. Mais sinon, j'ai fait mon premier cercle. Donc, c'est moi, mon bébé, mon mari. Puis, mes amis, mes amis les plus proches. Et une couche encore au-dessus, qui sont les amis, mais un peu moins proches. Voilà. Donc, c'est pour dire que j'ai plusieurs couches de ma vie sociale, la principale. Ceux qui m'entourent le plus, mes amis que je vois le plus. Et, on va dire, les copains. Voilà. Adra, tu nous montes la tienne ? Alors, moi, il y a une expiation derrière. C'est un endroit où je me retrouve souvent avec ma meilleure amie. C'est un parc, en fait, où on se retrouve pendant l'été, c'est tous les soirs. On se retrouvait et on papotait là-bas, en fait. On va manger là-bas, on fait plein d'activités là-bas. Ou parfois, jusqu'à ce qu'on a besoin de se retrouver, on se retrouve là-bas quand les maisons, elles ne sont pas libres. Et moi, je trouve que c'est un endroit, moi, qui me rappelle tout le temps les amitiés et qui me rappelle toujours des bons souvenirs. Alors, j'ai trouvé que c'était... et peut-être de déçoire ma meilleure amie. Je ne l'ai pas dessinée, mais c'est l'endroit où je me retrouve avec elle. C'est un super beau message pour elle, en tout cas, et pour votre amitié. Super. Liv ? Vous avez eu trop d'inspiration. C'est... J'ai prévenu que je faisais des bonhommes patrons. OK. Alors, il faut faire attention parce qu'elle est non, si les gens se reconnaissent. Je suis désolée. Du coup, c'est un peu le groupe qu'on s'est formé au lycée, du coup, depuis trois semaines. Et la plupart, on a pratiques reporter. OK. Super. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir joué le jeu et participé à cette émission. Merci à toi. Merci à toi. Merci au lycée Tessier de nous avoir accueillis pour pouvoir organiser cette émission. Et merci à vous, téléspectateurs, de nous suivre toujours au quotidien. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada